bonjour et bienvenue dans ce septième épisode du zoo le fluvial j'avais dit plein de trucs la dernière fois et au final je ne vais absolument rien faire de ce que j'avais dit c'est à dire que j'avais dit que le jeu laguait trop et que du coup j'avais l'attente d'avoir un nouveau pc pour revenir sur ce zoo et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fermé le zoo j'ai fermé cette attraction j'ai mis le jeu en pause et ça va beaucoup mieux en fait en faisant ça et j'avais très envie de revenir aussi parce que bon déjà il ya cette gare là qu'il faut que je fasse une gare ici qu'il faut que je fasse et je n'ai pas fait mais ça reste un projet je pense néanmoins pas le faire dans l'épisode d'aujourd'hui parce que l'épisode d'aujourd'hui va plutôt être consacré au premier château celui là qui en fait il me plait plus ça fait ça fait longtemps que je l'ai fait c'est le premier que j'ai fait et quand je compare en fait au deuxième château celui de chevernis celui de chevernis il est énorme il est ouvert en fait il faudra peut-être que je remplace la fenêtre à un moment vu que maintenant on a des meilleurs verts après c'est pas très gênant enfin bon il est ouvert c'est des vraies fenêtres on a de vraies luminosité à l'intérieur je suis désolée par contre j'ai toujours les problèmes de texture c'est le jeu est dégueulasse ça ça changera pas tant que j'aurai pas un nouveau pt enfin bon bref si je compare ce château là avec le premier celui de chambord il n'y a rien qui va à celui là c'est complètement dégueu il n'y a pas une seule vraie fenêtre donc à l'intérieur c'est complètement fermé et au niveau de l'échelle aussi ça va pas parce que l'autre j'ai fait quasiment à l'échelle 1 alors que celui là est beaucoup plus petit évidemment le château de chambord je le ferai pas à l'échelle 1 je pense pas parce qu'il est trop grand il me semble trop grand après il faut que je revoie des choses ce que je sais de ce château c'est surtout qu'il y a des toits qui sont ouf que je vais avoir énormément de mal à refaire mais je vais essayer de me rapprocher un peu plus parce que là quand on regarde ces toits là c'est ce truc au milieu c'est vraiment c'est vraiment c'est moche comparé au vrai bâtiment et surtout j'aimerais bien avoir un intérieur qui ressemble plus à quelque chose alors le truc c'est que chambord est connu pour son escalier en double hélice et je pense que personne est suffisamment taré pour tenter de faire un escalier en double hélice dans ce jeu là vu comment c'est galère de faire des chemins du coup ce que j'ai fait c'est que j'en ai fait un voilà j'ai tenté un escalier en double hélice il est pas parfait si on regarde depuis le dessus il est vraiment pas parfait il est pas hyper hyper centré quoi que ce soit ça s'éloigne un petit peu par moment je n'aurais pas mieux clairement ça va pas être possible de faire mieux donc je vais partir de là dessus et je vais essayer de refaire chambord à ce niveau là ce qui veut dire que là bas ça je pense à terme je vais le supprimer je mettrais un autre chose probablement un château plus petit à ce niveau là je sais pas encore quoi je sais pas encore quoi je vais mettre chambord par ici ou quelque chose qui ressemble alors j'ai pas énormément de place non plus à cet endroit là mais après là bas ça faisait trop loin là il n'y avait pas beaucoup de place donc je vais le mettre à cet endroit là je vais essayer de le faire caser à cet endroit là j'avais prévu de mettre l'entrée ici au final elle va peut-être être plus par là l'entrée et du coup ça veut dire que la gare qui correspondra à ce château elle sera peut-être complètement par là en fait là pour le moment il n'y a pas encore de plan précis ce que je veux c'est essayer de faire marcher ça de cet intérieur de construire le reste du château autour il va peut-être falloir que je bouge des choses à ce niveau là aussi on verra j'ai vraiment pas énormément d'idées précises en tête ou alors je fais l'entrée là et la cour de ce côté quitte à pas refaire les jardins parce que ça c'est pas le plus important au final parce que je veux pas faire exactement chambord mais quelque chose d'inspiré et puis là j'ai déjà des jardins qui sont très grands aussi là peut-être faire juste le château vraiment je sais pas encore c'est juste une idée je voulais voir si déjà c'était possible de faire l'escalier en double vis ça l'est mais c'est pas simple et ça va me faire quelque chose qui va être très grand au final et je sais pas comment les visiteurs vont s'en sortir je vais sûrement garder l'idée des vivariens à mon hauteur pour que les visiteurs y viennent parce que j'ai quand même pas envie de m'être pris la tête à faire ça pour qu'au final ils viennent pas du tout et ouais je vais essayer d'avancer un petit peu là-dessus et je vous montre quand j'ai réussi à faire quelque chose mais alors là je sais même pas si je vais le garder ce truc donc on va voir j'ai un petit peu avancé j'ai fini l'escalier en fait alors il est pas exceptionnel mais c'est vraiment pas simple à faire les escaliers dans ce jeu et puis ça sera justement que l'intérieur donc j'ai pas envie de passer des heures et des heures dessus on est sur quelque chose qui est déjà beaucoup beaucoup plus gros que le château précédent enfin la version précédente de ce même château j'ai commencé un petit peu à mettre où seront les différents éléments j'avais l'impression comme ça que la cour faisait plus petite mais en fait si on regarde de haut je suis quand même sur quelque chose qui est beaucoup beaucoup plus grand donc il y aura pas de soucis à remettre les éléphants dedans je pourrais peut-être même ceux d'Afrique je sais pas je vais peut-être laisser les indiens j'en ai aucune idée vu que celui-là je vais le supprimer après j'ai gardé le plan de côté mais il sera plus sur ce fichier là il est pas à l'échelle 1 non plus parce que au final il devrait être plus petit enfin juste le château juste cette partie-là devrait être plus petit que celui que j'ai fait de chevernier qui en vrai je pense est plus petit je saurais pas dire mais d'après les photos j'ai quand même l'impression que chevernier est plus petit que le chambord là j'ai commencé un petit peu à faire le mur d'entrée le mur va peut-être être très fin je sais pas encore je vais j'ai pas envie de faire quelque chose de super super réaliste mais quelque chose qui soit correct quoi que de l'extérieur ça rentre bien que l'intérieur soit regardable il sera pas parfait j'obtiendrai pas un meilleur rendu que ce qu'il y a de l'escalier actuellement ce qui est déjà beaucoup mieux que ce que j'ai fait dans le précédent pour rappel dans le précédent l'intérieur il ressemble à ça donc à rien du tout donc là je pourrais peut-être mettre quelques boutiques à l'intérieur en vrai euh... et... ouais je sais pas du tout où je mettrais la gare par contre je pourrais en mettre une euh... là remarquez enfin ça je sais pas je verrais après je mettrais pas de jardin devant du coup parce que j'aurais pas la place les deux jardins que j'ai mis là j'aurais pas la place de les mettre devant euh... je sais pas ce que je ferais des tortues je ferais peut-être euh... un nouveau truc ici où je les mettrais j'en sais rien du tout euh... bon je pense qu'elles vont disparaître dans un premier tort euh... ouais voilà donc j'ai commencé à faire euh... à faire la fenêtre là pour pouvoir ensuite la remettre de l'autre côté en symétrique et euh... je vais faire euh... bon je vais avancer un petit peu sur la façade j'ai avancé un petit peu sur la façade alors j'ai pas fait quelque chose d'aussi euh... pas réaliste mais euh... identique que Cheverny Cheverny j'avais vraiment pris l'image et j'avais essayé de faire exactement pareil euh... là je... il y a pas mal de choses que j'ai changées notamment parce que je voulais absolument que ça arrive au bon niveau c'est à dire que ça c'est... ce que j'ai mis c'est provisoire ça pour euh... savoir où est-ce qu'arriverait euh... le sol enfin les gens du coup qui montraient donc ils arriveraient à ce niveau là et je voulais que bah que le... la façade arrive euh... arrive à la bonne hauteur donc j'ai pas fait exactement exactement euh... quelque chose de... de très euh... fidèle mais j'ai essayé quand même donc ça ça va être la façade je pense que je vais la copier-coller des autres côtés euh... tout pareil je l'adapterai un peu notamment pour mettre la porte pour euh... pour les soigneurs et euh... et sur les côtés je pense que ici j'enlève... je me remplacerai la porte par une fenêtre mais euh... sur l'idée ça va... ça va rester comme ça un peu partout je pense euh... donc je la mettrai quatre fois et euh... bah il va falloir que je fasse encore euh... les parties rondes faudra que je fasse l'enceinte extérieure aussi bah il me reste beaucoup de boulot mais je suis déjà plutôt satisfaite sur cette première façade j'ai fait euh... une des grosses colonnes sur le côté euh... j'ai fait un truc assez simple en fait j'ai fait euh... cette partie là juste euh... verticalement et je l'ai tournée j'ai fait une rotation pour l'avoir plusieurs fois il y a juste euh... deux endroits ici où j'ai supprimé rajouter des fenêtres je l'ai dupliqué j'ai tout dupliqué là j'ai dupliqué les quatre murs et les quatre colonnes pour voir à peu près quelle place prendrait l'intérieur euh... il y a encore des choses à changer notamment il faudrait que je mette ça euh... à chaque coin ici parce que euh... parce qu'en fait c'est pas très jolie là la... 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 la jonction si je le mets pas et euh... il y a ces parties là je vais les changer puisque j'avais dit ici que je mettrais une fenêtre à la place de la porte parce que je n'ai pas fait pareil que je modifierais pour mettre euh... pour mettre l'entrée de l'enclos que j'ai pas fait c'est vraiment juste pour voir en fait quelle place ça va prendre exactement j'aurais juste à modifier une des deux et à la dupliquer de l'autre côté ça devrait pas prendre trop longtemps euh... donc maintenant ce qu'il va falloir faire j'ai laissé ça pour le moment c'est mes références évidemment euh... ça va bouger ça... ça sera supprimé c'est pareil ça je pense que j'en ai plus besoin en tout cas pour le moment il faudra que je m'occupe de faire le sol ici aussi euh... mais ça c'est pas... c'est pas la priorité pour le moment euh... ce que je vais faire maintenant euh... c'est que je pense que je vais mettre euh... à l'extérieur donc en fait il va falloir que je reduplique euh... ces parties là pour les mettre ici, ici, euh... ici et ici sur les quatre côtés euh... oui je me suis pas mal décollé euh... par rapport à ce que j'avais euh... à ce que je pensais faire au début donc euh... faut pas trop se fier à ça il faudrait que je fasse euh... les parties de murs qui vont être là qui vont peut-être être un petit peu plus compliquées parce que euh... euh... dans l'ancienne version j'avais rajouté un bout de murs de... de toi ici pour euh... pour faire l'abri des éléphants parce qu'ils pouvaient pas... ils pouvaient pas s'abriter là-dedans j'aimerais bien cette fois-ci pouvoir mettre l'abri euh... dans cette partie là dans la partie euh... dans la partie de murs euh... sur le côté vu que c'est plus grand euh... donc il va falloir que je fasse ça donc il faut que je le fasse assez haut et assez large alors si je dis pas de bêtises il doit être haut ouais de toute façon le haut du toit doit arriver à peu près au niveau de la balustrade ici et le bas du toit doit arriver à peu près au milieu de ce mur là donc je vais pouvoir faire quelque chose d'assez haut ça c'est pas un soucis après en largeur va falloir voir en fait je vais peut-être le faire partir euh... genre de là en largeur et aller jusque là et euh... et ouais du coup je pourrais avoir quelque chose d'assez large ça va pas être le plus simple cette partie là bon enfin bon euh... de toute façon ça sera toujours plus simple que l'escalier qui... je sais plus si je l'ai montré au final l'escalier qui est pas parfait mais qui euh... franchement correct faudra que je fasse aussi euh... la partie euh... la partie extérieure qui va être sûrement le plus compliqué tout ce qu'il y a euh... comme toi au dessus je sais pas encore à quel point je vais être fidèle sur le toit euh... parce qu'ils sont assez affreux tous les... les toits qu'il y a à ce niveau là au niveau du carré central sont... sont vraiment euh... ignobles de détails ça va être compliqué euh... ouais donc je vais m'attaquer à maintenant la structure extérieure et puis je reviendrai ensuite euh... faire les détails du centre j'ai pas énormément avancé mais juste pour vous montrer un petit peu comment je fais en fait moi je... je fonctionne euh... je vais... je suis à l'étape juste où je peux enfin enlever ces... ces espèces de cercles là qui me servaient de repères approximatifs et vous voyez que je les ai pas du tout respectés j'ai poussé ces deux là un petit peu plus loin parce que je trouvais que ça rendait mieux de le mettre plus proche de l'eau euh... ici j'ai dû enlever quelques arbres pour arriver euh... à mettre euh... celui là correctement je suis plutôt satisfaite de la position qu'il prend même si euh... même si vraiment il est beaucoup plus haut que l'autre j'ai un petit peu réfléchi aussi à ce que je pourrais faire à ce niveau là je vais peut-être ici euh... quand je casserai euh... mettre complètement de la forêt et remettre les loups qui sont là les déplacer par là pour avoir euh... pour avoir bah du coup une forêt avec des loups à l'intérieur et euh... et j'aime bien cette idée là en fait et comme ça ça me permettrait ici euh... de faire complètement autre chose d'enlever les loups, de casser ce petit château que j'aime pas du tout peut-être faire quelque chose un petit peu plus en hauteur une petite colline un peu plus en hauteur parce que je veux toujours avoir un point sur lequel on pourrait voir euh... les jardins que je n'ai pas actuellement et euh... enfin ça c'est euh... je vous dis ça mais c'est une idée qui sera pas pour cet épisode là euh... ça sera pour l'épisode d'après sûrement où j'aurai quand même pas mal de choses à faire parce qu'il faudra aussi que je refasse cette gare que je fasse une autre gare aussi euh... qui au final je sais pas où elle sera mais probablement par là mais c'est pas sûr et euh... faudra que je casse ça que du coup je mette euh... je mette les loups avec un bout de forêt euh... que je vais probablement refaire complètement avec un peu plus de terrain parce que là c'est quand même très plat et du coup ici pareil du coup mettre du terrain peut-être mettre un bâtiment en hauteur peut-être finalement vraiment faire une église mais une vraie quoi une un petit peu plus... avec un petit peu plus euh... stylé que ce que j'avais essayé de faire la première fois la faire un petit peu mieux mais ça me prendrait... ça me prendrait plusieurs épisodes rien que de faire ça euh... déjà je vais essayer de finir euh... ce château en commençant par enlever ça euh... pareil hein ça c'était pour avoir une idée de la largeur que ça allait prendre mais c'est complètement provisoire ce que j'ai pensé aussi c'est que par rapport à la taille bon ça c'est pour euh... quand j'aurai fini mais par rapport à la taille euh... mon idée c'était de remettre les... les éléphants euh... indiens dedans mais je pourrais peut-être mettre les rhinocéros en même temps et euh... alors je sais que ça se fait aux autres Beauval les rhinocéros ils sont aussi avec d'autres animaux euh... d'autres ongulés plus petits genre euh... des cerfs et des trucs comme ça alors là je sais pas si on a euh... si on a vraiment la possibilité de mettre euh... autre chose qui irait bien avec je crois pas mais déjà si je mets les éléphants et les rhinos ça peut être pas mal euh... mais je pense pas pouvoir en mettre d'autres hein je regarde un petit peu la liste là mais je crois qu'on a... ouais on a rien d'autre qui peut... qui peut aller avec euh... ça ça collera au niveau de la région mais au niveau des biomes c'est pas du tout euh... bon si un jour on en a je ferais ça mais là je pense qu'on va se contenter déjà des éléphants et des rhinos ça me semble déjà euh... pas mal donc je vais avancer un petit peu parce que là j'ai pas fait grand chose et puis je vous montre j'ai plus du tout où je m'étais arrêtée la dernière fois euh... ce que j'ai fait du coup c'est que j'ai fait les... les deux parties de devant ici euh... au début je les avais pas fait pour qu'elles soient correctes vu de l'intérieur mais finalement comme je me suis dit que j'allais probablement laisser passer euh... les animaux par ces... par ces endroits là enlever le... le plat qui est ici euh... et le bas aussi pour euh... pour mettre leur abri ici j'ai aussi fait un petit peu l'intérieur, le bas là euh... j'ai fait le toit de ces parties là juste ces parties là hein, pas le reste et... et on dirait pas comme ça mais ça c'est du bambou et les pièces de bambou recolorables franchement c'était la meilleure addition du jeu euh... ça va me rendre la tâche beaucoup plus facile que celle d'était avant euh... oui c'est pas parfait hein, j'ai fait quelque chose de plat parce que ça de toute façon on est pas censé euh... on est pas censé vraiment le voir quand on est depuis euh... le sol et euh... bon à la limite il y a... il y a un camp en monte là effectivement on peut le voir c'est pas... c'est pas catastrophique je pense euh... surtout qu'il devrait y avoir d'autres détails encore vu que j'ai absolument pas fait euh... les toits qui vont aller ici, ici là va falloir que je passe tout le sol ces choses là va falloir que je les enlève euh... je sais pas encore si là je vais m'attaquer donc euh... au sol ici ou euh... ou euh... ou partie euh... la clôture extérieure là je... je sais pas encore je vais voir euh... bah du coup j'ai fait le... le sol euh... le sol qui est ici au niveau des hauteurs et aussi à l'intérieur et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un tout petit peu de l'intérieur alors absolument pas tout hein euh... j'ai mis un peu de chemin alors on le voit pas mais euh... si on regarde il y en a un petit peu tout le tour euh... surtout ce que je voulais faire c'est que j'ai mis quelques boutiques ici euh... j'ai mis 3 boutiques de ce côté là et 3 boutiques de l'autre côté sachant que je pense que ici ça va être réservé peut-être ici à tout ce qui est euh... électricité... eau parce que là j'ai pas du tout d'électricité dans cette zone en fait pour le moment j'ai mis euh... j'ai... j'ai mis tout alimenté mais j'aimerais bien l'enlever et ici je pense que je mettrai euh... locaux du personnel type euh... cabane de soigneur et euh... et euh... comment ça s'appelle euh... la salle de personnel et... ouais voilà ça c'est ce que je dois faire pour l'intérieur il me reste encore toute la partie extérieure avec les toits surtout que je viens de me rendre compte que ça c'est trop haut c'est censé être plus bas vu que ça va servir de plateforme pour les gens qui vont faire le tour et ça ça sera un petit peu plus bas il va falloir que je vois aussi où je mets l'entrée pour euh... les gens qui font le tour sachant que dans le vrai château il y a d'autres entrées je pense pas qu'ils passeront par là parce que sinon pour les faire passer par là comme j'ai mis des boutiques là en fait c'est... bah c'est galère et j'ai pas spécialement envie non plus de les faire passer là vu que euh... je vais probablement en faire des abris pour les animaux ces endroits là euh... donc ils... ils viendront sûrement de l'extérieur alors ils rentreront peut-être par là j'ai pas encore tout à fait décidé euh... sur l'autre, sur le premier, ils rentraient par une porte euh... qui était là je crois euh... qui n'existent pas dans le vrai château je sais plus enfin peu importe de toute façon je m'éloigne un petit peu euh... ouais donc il va falloir que je fasse encore toute la plateforme sur le côté tout le tour et les toits et les toits ça c'est ce qui va être le plus galère sachant que je pense garder l'idée des vivarium qui sont en haut alors ils seront probablement mieux intégrés que l'autre euh... avec la possibilité de faire ton tour c'est... parce que j'aimerais bien que les gens montent ici aussi euh... est-ce que j'en mettrais dans les trucs là ? je pense pas je pense que les gens... une fois que j'aurai mis les animaux à l'intérieur euh... les... les fogs et les animaux s'arras euh... iront d'eux-mêmes sur le chemin mais faudra tester quand même pour le moment j'ai... j'ai absolument pas fait l'habitat et là j'ai juste regardé à peu près la taille que ça prendrait en mettant euh... approximativement euh... approximativement à peu près euh... où seraient les barrières et euh... on est sur quelque chose de très très grand je pourrais carrément mettre les ours polaires ici avec l'ancien... l'ancien euh... taille nécessaire je vais pas le faire évidemment parce que c'est pas le but le but c'est vraiment de... de... de refaire celui qui est là donc je vais reprendre les mêmes animaux sauf les toits j'ai plus ou moins fini l'intérieur j'ai corrigé quelques défauts par-ci par-là dans les murs aussi euh... ce que j'ai fait alors en tout dernier là ce que je viens de faire à l'instant c'est que j'ai rajouté des portes ici enfin une porte... une grande porte ouverte euh... j'ai essayé de faire en sorte que les poignées soient à hauteur atteignable mais en fait les... enfin c'est très... c'est... c'est très grand par rapport au tout de là tu me regardes ça arrive à peu près là leur tête arrive à peu près là donc ouais c'est vraiment très grand euh... les magasins je crois que je les avais fait la dernière fois je les ai déjà montrés euh... je commence à avoir des problèmes de petite texture non c'est bon j'écris euh... ça va encore mais je pense que ça va pas aller en s'arrangeant euh... donc ça j'ai rien changé ce que j'ai fait surtout c'est euh... ici j'ai mis tous les locaux du personnel mais absolument tous vu que euh... je vais probablement supprimer tous les locaux qui sont... qui sont ici donc là il y a des salles de personnel il y a aussi euh... tout ce qui est euh... centre d'échange, zones de quarantaine et vétérinaires que j'ai décidé d'en mettre qu'un seul dans tout le... le vétérinaire notamment et euh... la zone des... enfin les trois j'ai décidé d'en mettre qu'un seul dans tout... tout le zoo et du coup je les ai remis dans ce... dans ce château vu qu'il est assez grand alors c'est pas très joli mais c'est fonctionnel euh... est-ce qu'il a fallu que je casse tout dans le courrier de chaussée on a une grande cabane de vresseurs parce que je pense qu'il y en aura besoin euh... un... le véto ensuite on a une grande zone de travail à l'étage au-dessus et c'est tout ensuite il y a... ah oui ça au tout début je les avais mis en haut mais en fait comme il y a un chemin en haut euh... la zone d'influence euh... passait sur le chemin donc je les ai descendus dans l'étage c'est euh... électricité, eau ce qui va me forcer à mettre l'eau à gauche hein... parce que ça va pas du tout sur euh... sur la partie droite de la cour et euh... enfin... à gauche au moins une partie à gauche et ça c'est euh... le centre d'échange et au-dessus... au-dessus j'ai le dernier truc c'est quoi ? c'est la zone de quarantaine et c'est tout et après on arrive euh... on arrive au niveau du chemin donc je ne pouvais pas rajouter euh... donc j'ai réussi à tout rentrer dedans c'est fonctionnel, j'ai mis les petites poubelles pour pas que les gens y passent euh... euh... pour que les gens y passent bien dans la porte et l'autre côté ici j'ai fait des toilettes euh... alors j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu propre faudra peut-être que je mette des plafonds à des moments hein parce que c'est... c'est un peu grand c'est un peu grand de plafond euh... oui donc j'ai mis... j'ai mis 4 euh... 4 toilettes et euh... et des lavabos ce que j'ai fait aussi c'est que le chemin là on le voit pas mais en fait il fait euh... il passe pas tout droit vers les toilettes il fait tout le tour comme ça si on veut aller cette toilette il faut faire tout le tour pour forcer un peu les gens à passer devant les robinets enfin les... les idées... ouais j'ai utilisé les... les robinets pour animaux parce que euh... bon on voit qu'il y a de l'eau qui goûte et je trouve ça plutôt sympa et euh... je l'ai vaguement éclairé mais c'est pas non plus hyper hyper éclairé il y a juste les portes, quelques portes pas toutes et euh... les lumières qui sont aussi des miroirs voilà j'ai... j'ai fait quelques portes éteintes pour euh... pour faire des toilettes occupées et des toilettes non occupées ça faisait euh... un petit peu plus réaliste sauf que je suis en train de me rendre compte que ça sert à rien parce que toutes les toilettes sont allumées je peux pas les éteindre j'imagine je peux les faire mais... mais ça les... éteint pas ? ça les éteint pas donc ça sert à rien, très bien donc euh... je sais pas si je les ferai comme ça ou pas je pense hein je vais pas... on va faire comme si c'était pas là euh... on verra on verra euh... du coup maintenant ce qu'il va falloir faire et que je prépare un peu pour pas le faire ça va être toute la partie extérieure alors avec ça qu'il va falloir que je rebaisse d'un ou deux étages je vais faire que je regarde euh... ici une partie où il va y avoir un toit et une partie de la cour où il n'y en aura pas et je pense faire monter les gens par euh... par cette tour là peut-être mettre une porte là et les faire monter ici je sais pas encore si euh... je vais pas mettre la porte là plutôt pour faire quelque chose de plus sympa mais alors ça veut dire que cette zone là ne servira pas d'abri pour les animaux ce qui est pas gênant parce que je peux le mettre de l'autre côté ou inversement hein, vu que les gens arrivent de ce côté là enfin pour le moment les gens arrivent de ce côté là mais en fait je suis en train de me dire que je vais mettre une gare là donc il va arriver de l'autre côté donc ça a assez peu d'importance finalement et... ouais donc il faut que je fasse tout l'extérieur et les toits, les toits je les ferai en dernier hein parce que vraiment ça va être l'enfer euh... là je vais m'attaquer vraiment à... à toute euh... toute la structure extérieure je pense que je mettrai les animaux avant de... avant de mettre les toits pour voir si ça marche à peu près bien j'ai pas mal avancé donc déjà ce que j'ai fait c'est que j'avais oublié de mettre une... une petite pancarte toilette ici c'est parce que du coup le problème c'est qu'on faisait pas la différence avec le côté... le côté du personnel et... et si on était un visiteur là dedans on comprendrait pas qu'on a le droit d'aller là alors qu'on a pas le droit d'aller là-bas donc ce que j'ai fait j'ai juste mis un petit truc toilette la porte je crois que je l'avais déjà montré au final au niveau des escaliers j'ai décidé de les faire partir de là pour les visiteurs et de là donc il y aura deux entrées euh... pour le moment j'ai mis des portes comme ça je sais pas si je mettrai autre chose plus tard le truc c'est que si je mets quelque chose d'ouvert comme ici euh... pour moi ça veut dire que c'est ok de regarder à l'intérieur là... là ça l'est pas trop parce que y'a... bah y'a pas grand chose quoi et euh... les escaliers ils commencent euh... ils commencent euh... ils commencent plus loin hein c'est... oups... ils commencent là c'est pour ça qu'on les voit pas avant mais y'a bien du chemin et euh... et ben j'ai fait tout le tour alors j'ai un petit peu galéré sur la partie de toit ici euh... mais euh... on va dire euh... on va dire que ça passe en vrai euh... c'est trop bien qu'ils aient ajouté les pièces de bambou et se... bon c'est pas parfait les toits hein hein ils sont tous comme ça et tous une partie qui dépasse un peu je vais pas passer des heures et des heures à corriger ça parce que euh... on est pas censé non plus regarder en détail bon ça se voit quand même un petit peu de loin mais c'est pas trop gênant non plus enfin bref euh... j'ai pas mal galéré sur cette partie là le reste a été plutôt simple c'est juste que ça a été assez long euh... voilà j'ai tout fait j'ai tout fait et toutes ces parties là on peut marcher dessus finalement j'avais décidé je crois à la base de faire qu'une seule entrée mais euh... je me suis dit que ce serait plutôt mieux de faire une boucle comme ça les gens peuvent aller d'un côté et sortir de l'autre et je pense qu'avec le jeu ça marchera mieux euh... le chemin devant faut pas faire gaffe qu'il est provisoire évidemment il va changer euh... j'ai... mis des abris et ça y est voilà j'ai les... j'ai les animaux qui commencent à arriver en fait je vais pouvoir faire leur euh... leur enclos quoi que j'ai pas fait venir les rhinocéros et je sais pas de quoi ont besoin les rhinocéros euh... bon bah faire ça maintenant je vais faire pause parce qu'à mon avis eux ils vont être super content de leur enclos ça passe ça passe, ils ont assez d'abris ça tout va bien c'était le truc j'avais peur qu'ils puissent pas y aller à cause du chemin d'en haut mais c'est vrai qu'il est quand même assez loin euh... le terrain est pas bon mais ça c'est normal je l'ai pas encore fait euh... le truc c'est que j'ai... je sais pas de quoi ils ont besoin du tout euh... rhinocéros india ils ont besoin... alors là j'en ai 1800 en mètre carré donc là ça va c'est pareil j'ai 12000 ici en mètre carré donc on est tranquille et ils peuvent pas être plus que 2 d'accord je pensais qu'ils pouvaient être plus je me serais trompée donc on va en prendre 2 on va aller en chercher 2 euh... non non j'ai pris un bon truc donc... on va aller chercher les Vénocéros petit 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 Vénocéros attend bien euh... bah on va prendre celui-là parce qu'il est très bien et... ouf ! on va prendre celui-là euh... et sinon on n'a pas bon on va les envoyer et voilà euh... ils vont peut-être mettre du temps à arriver Ah, quoi que non, ils viennent juste de là, donc ils vont arriver vite, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que, je vais faire une pause, mais ça, vous ne le verrez pas, je vais m'occuper de leur terrain, je vais leur faire un enclos qui est bien, avec des plantes et tout, alors je ne sais plus s'ils veulent beaucoup de plantes ou pas, ils en veulent un certain nombre, ah, il faut que je regarde si ça colle avec les rhinocéros, ça se trouve, ça ne va pas du tout le faire, parce que c'est vraiment très précis ce qu'ils veulent, après, s'ils n'aiment pas trop les plantes, c'est pas le plus gênant, surtout que, moi, j'aime bien mettre beaucoup de plantes, même si là, c'est vrai que ça ne prête pas trop, donc, peut-être pas, je vais leur mettre tout ce qu'il faut, nourriture, en terrain, terrain, il y a trop tard, bah oui, j'ai vu de la faire partout, ils n'ont pas l'air trop difficiles, je veux juste voir, avant de stopper, de quoi les rhinocéros ont besoin, mais voilà, euh, les rhinocéros ont besoin, ils commencent à calculer, oui, je préfère, ils ont besoin à peu près d'autant de plantes, donc ça, ça devrait pas poser de soucis, euh, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment les mêmes, prairies tempérées, et eux, c'est, prairies tempérées tropicales, bon, très bien, ça marche très bien, et au niveau du terrain, ils ont, ah, ils n'ont pas tout à fait les mêmes demandes, ils sont plus difficiles, j'ai l'impression, au niveau de la terre, ah non, non, ils ont exactement les mêmes demandes, en fait, donc ça va être super simple, euh, ouais, donc je vais m'attaquer à ça, je vais m'attaquer au terrain, euh, tout l'emplot, et une fois que ça, ça sera fait, je pourrai m'attaquer à la partie la plus compliquée, parce que jusque-là, c'était facile, euh, ça va être le toit, ici, tout le toit qui vont être là, dans lequel je veux toujours mettre des vivariums, euh, un vivarium, ici, sur lequel on pourrait, euh, passer autour, je sais pas si j'ai mis des chemins, là, j'en ai mis, je pense pas qu'ils vont rester, ah non, non, j'en ai pas mis, c'est, je, je comprenais pas, c'est les chemins qui sont en dessous, c'est, je me suis fait avoir peur de jeu, non, non, j'en ai pas mis, euh, euh, je mettrais sûrement après les vivariums, et que je mettrais probablement après les toits eux-mêmes, donc, euh, cette partie-là, ça va être, je pense, la plus longue et la plus compliquée depuis le début, euh, non, moi, je commence à bien aimer ce que je fais, je trouve qu'on a une bonne vue depuis là-haut, sur, euh, sur l'autre château, alors celui-là va disparaître, hein, il doit y avoir une forêt à la place, peut-être moins dense que tout ce que j'ai fait jusque-là, je vais probablement, euh, enlever pas mal d'arbres, essayer d'avoir quelque chose, euh, un peu plus réaliste à chaque fois, parce que j'ai vraiment mis trop d'arbres, si on regarde, c'est, c'est une forêt comme ça, ça ne peut pas pousser, ce n'est pas possible, il va falloir que je fasse les choses un peu mieux, ah oui, c'était pas touché ça, j'ai complètement oublié qu'il était là, de toute façon, ça, ça va disparaître, plus tard, les loups, ils vont aller à la place du premier château, enfin bon, je l'ai déjà expliqué, je crois, euh, ouais, donc je vais faire, euh, une petite pause, et quand je reviendrai, ça, ça sera fait, et je pense que j'aurai au moins commencé les toits. Encore une fois, je me souviens plus du tout, je me suis arrêtée d'enregistrer la dernière fois, euh, en tout cas, l'enclos des éléphants et des rhinocéros, parce que je crois que je venais juste de les faire venir, mais je suis pas sûre à 100%, l'enclos des éléphants et des rhinocéros est fini, je pense pas y retoucher, je leur ai mis un peu d'eau, quelques plantes, pas trop, parce qu'ils aiment pas spécialement ça, euh, j'ai quand même mis des baobabs, parce que je le trouve stylé, et euh, et qu'il faisait pour une fois pas trop grand par rapport à ce que j'ai fait, parce que d'habitude, je le trouve toujours trop énorme, mais comme là, mon enclos est énorme en lui-même, euh, c'est pas trop gênant, euh, l'intérieur, j'ai rien rajouté, je crois que j'avais tout fait, euh, le toit, je sais plus du tout si j'avais commencé, du coup, euh, j'ai fait les deux toits, euh, des côtés, donc celui-là, et euh, celui de l'autre côté, j'ai mis, euh, j'ai mis, euh, trois fenêtres qui sont les mêmes, hein, que j'ai récupéré, euh, pareil, deux cheminées, j'ai mis une petite girouette dessus, j'ai fait attention, les girouettes, je vais les remettre plusieurs fois, du coup, je fais bien attention à ce qu'ils me montrent bien, euh, la bonne direction, normalement, je me suis pas trompée, euh, je l'ai fait de l'autre côté, aussi, donc c'est le même, euh, donc la girouette, pareil, euh, normalement, elle me manque les mêmes directions, je suis pas sûre, là, il va falloir que je vérifie, à mon avis, c'est pas tout à fait correct, euh, le nord, il y a gauche, là, et là, si je me mets, ah, même, euh, ouais, non, il y a des choses qui vont pas, il faudra déjà faire, euh, et là, par contre, là, j'ai fait la partie centrale, qui m'a pris pas mal de temps, euh, j'ai fait en sorte qu'il y ait bien deux portes, ici, et normalement, les visiteurs devraient pas rentrer trop dans les murs, quand ils montront, mais ça, faudra voir, faudra que j'essaie, euh, je pense pas qu'ils puissent passer, là, je regarde, j'ai commencé à mettre du chemin, j'ai pas fini, normalement, ils devraient, ils devraient bien passer dans la porte, pareil, de l'autre côté, euh, j'ai bien galéré à le faire, euh, à le faire, euh, quelque chose de, de propre, mais je suis plutôt satisfaite de ce que ça donne, j'ai mis des petits éléphants ici, alors, c'est pas les bons, mais on est pas censé regarder de trop près, et euh, ouais, voilà, donc il va falloir que je fasse gaffe aux Giroet, parce que visiblement, euh, c'est pas bon, je pense que je les supprimerais toutes, et je fais copier-coller de la même à chaque fois, mais tout à la fin, donc ce qui me manque maintenant, ça va être de faire, euh, les derniers toits, ici, je pense pas mettre autant de cheminées et de fenêtres que, euh, que dans la vraie, et je pense remettre à chaque fois, euh, ces deux-là que je me suis mis de côté, donc, euh, cette cheminée et cette fenêtre, euh, probablement reprendre ce toit-là, même s'il va sûrement falloir que je le modifie, il va falloir que je vois ça, si c'est possible de le reprendre comme ça ou pas, et euh, et je vais toujours mettre les varièmes en haut, et une fois que j'aurai fait ça, j'aurai quasiment fini, ça sera de la finition, genre, euh, pour remettre les chemins proprement, je vais peut-être mettre un chemin qui fait tout le tour, euh, et comme ça, je pourrais avoir un seul chemin qui arrive, là, je sais plus comment j'ai fait dans l'autre, ah oui, dans l'autre, j'avais les jardins, donc c'était, c'était plus simple, ici, euh, donc je verrai ça, faudra que je fasse l'éclairage aussi, je suis en train de voir que ça, c'est pas fait non plus, et une fois que tout ça, ça sera fait, ça sera fini, mais il me reste quand même pas mal de boulot, donc là, il me reste la partie. Je pense que la partie la plus compliquée, c'était ça, je viens de la faire. Maintenant, il me reste la deuxième partie la plus compliquée, non, en vrai, en vrai, ça va être du même niveau, c'est chiant et tout, une fois que j'en aurai fait un, je copie, collerai, je vais pas faire quelque chose de très très réaliste à ce niveau-là, je veux juste que ça rentre bien, ça sera pas hyper hyper fidèle, mais le but, c'est que ça soit, que ça soit pas trop moche, que ça soit plutôt harmonieux, pour le moment, ça va, je pourrais même le laisser comme ça, mais non, ça rendra quand même mieux avec les taux. Encore une fois, je sais plus du tout où je me suis arrêtée, donc là, en fait, ce qui s'est fait, c'est que le château, pour moi, il est fini, hors éclairage, il me manque tout l'éclairage, il me semble que j'avais pas montré les toits la dernière fois, j'en ai pas fait autant que dans le vrai, en vrai, il y a deux autres, il y a genre un toit là, un toit là, et pareil sur tout le côté, je vais pas en mettre plus que ça, parce que c'est déjà beaucoup, en termes de pièces, rien qu'un toit, ça fait presque 2000 pièces, ça aussi, c'est assez ridicule, en termes de nombre de pièces, donc on va s'arrêter là, en tout cas pour les toits, et aussi parce que sinon, j'ai peur que ça soit compliqué, de faire venir les genres, déjà, ici, en fait, j'ai pas laissé suffisamment d'espace, pour que ce soit puissé passer, c'est pas très gênant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des vivariums à l'intérieur de ces endroits là, j'ai voulu avoir un thème pour tous les vivariums, donc j'ai mis des grenouilles, vu qu'il y en a 4 dans le jeu, j'ai mis les 4 différentes types de grenouilles dans les vivariums, voilà, et la dernière ici, la petite jaune, j'ai fait tout le chemin, j'ai fait en sorte que les gens pourront aller dans le vivarium à l'aude, même pour aller à n'importe quel vivarium, soit obligé de passer sur les bords, et pas au centre, parce que je trouve ça mieux, tout simplement, après, j'ai mis que des chemins de 4 mètres, donc j'espère qu'à ce niveau-là, ça ne va pas poser de soucis, parce qu'autant pour le moment, l'entrée la plus proche, elle doit être celle-là, autant bientôt, elle sera là, donc il risque d'avoir beaucoup de monde quand je ferai venir les visiteurs, et que j'aurai fait la gare à ce niveau-là, en fait, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis quelques panneaux, alors je n'en ai pas mis ici, parce que je ne sais pas s'il y aura de l'électricité un jour à ce niveau-là, pour le moment, ici, il y en a, donc ces deux panneaux-là marchent, les six panneaux que j'ai mis en haut, de là, de là, de là, ils marchent aussi, ces deux-là, par contre, ils ne marchent pas encore, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans cette zone, mais il y en aura quand j'en aurai mis la gare, donc je les ai mis, et comme ça, une fois que j'avance, que je mets la gare, j'aurai de l'électricité à cet endroit-là, et je suis en train de me rendre compte que ça va me poser souci au niveau de l'éclairage, mais peut-être pas tant que ça, vu que je ne vais pas en mettre dans cette zone-là, je suis en train de regarder, ah ouais, ça va me poser souci, ça, il faudra peut-être que je le mette provisoirement, je vais faire ça, je vais faire ça, pour voir un peu, qu'est-ce que je peux avoir comme électricité, si je mets un transformateur ici, ah ouais, c'est chaud en fait, il faut que je le mette là, bon en fait, je vais peut-être en mettre un en plus à l'intérieur, ouais, je crois que je vais faire ça, je vais mettre un transformateur en plus à l'intérieur, surtout que j'ai des chemins là, donc je peux facilement mettre une porte ici, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai mis du coup, un chemin tout du bon, comme j'avais dit, du coup j'ai deux zones ici, qui sont vides, que je mettrais peut-être des plantes, un petit jardin, alors je ne sais pas si je referais, je pourrais peut-être remettre les tortures, en vrai, en vrai je serais bien tentée de remettre les tortues devant, ça pourrait le faire, ouais, là je suis en train de me dire que j'ai envie de remettre les tortues, donc ça veut dire que ce qu'il me reste à faire maintenant, sachant que j'ai mis deux petits chemins, ici, et un autre derrière qui arrive, qu'il y en aura bientôt, plus par là, et puis après quand je vais étendre par ici, il y en aura sûrement derrière aussi, donc ce qu'il me reste à faire maintenant, ça va être de mettre tout l'éclairage, et, ce que je viens de dire, c'est-à-dire mettre les tortues, et je pense qu'on aura fini pour cette fois-ci, une fois que j'aurai fait ça, parce que n'empêche, ça a été quand même super long, et ce qui veut dire que, je m'arrêterai là, et tout ce que j'ai dit, que je voulais modifier, tout ça, ce sera pour là, ou les prochaines fois, parce qu'en vrai, ça va me prendre du temps, ouais, donc je pense, je pense que je vais vraiment mettre les tortues, je vais mettre, transformateur, tortue, éclairage, et, je reviens pour, clore, cet épisode, j'ai fini le château, pour cet épisode en tout cas, je n'exclus pas de rajouter des détails plus tard, donc je vous montre, un peu à quoi ressemble, l'ancienne, l'ancienne version du parc, on voit le vieux château, qui va disparaître, je vais l'enlever, juste après je pense, et la ferme ici, qui va aussi, je pense, être modifiée, pour faire quelque chose, un petit peu plus sympa, mais je voulais quand même, vous le montrer avant, pour faire une petite comparaison, avant-après, et je vais vous montrer une vue, du haut, où on voit à la fois Cheverny, et le château de Chambord fini, parce que je trouve que la vue, est plutôt pas mal, sachant que tout ça là, ça va disparaître, ça va être remplacé par autre chose, probablement une église, c'est pas sûr à 100%, je peux aussi la faire ailleurs, bon de loin, c'est pas très très beau, parce qu'il manque tous les petits éléments, qui ne s'affichent pas à cette distance, mais je vais me rapprocher un petit peu, voilà, on est déjà sur quelque chose, de beaucoup mieux, je trouve, par rapport à l'ancien, ce que j'avais dit, qui me manquait, je crois la dernière fois, je sais plus si j'avais fini les enclos, vraiment, je n'exclus pas d'y revenir, parce que je ne les trouve pas super, ça manque de déco, c'est vraiment ultra simple, les tortues, ils sont bien, mais c'est pas hyper joli, surtout par rapport à l'ancien, je trouve que l'ancien, avait un petit peu plus de style, en termes de jardin, que celui-là, j'ai fait la lumière, j'ai aussi changé deux, trois choses, alors je ne saurais peut-être pas tout vous les dire, mais ici j'avais oublié de mettre un plafond, donc j'en ai mis un, c'est pas parfait au niveau de la fenêtre, mais sinon en fait, la pluie pouvait tomber à l'intérieur, c'était pas terrible, et je pense que c'est tout ce que j'ai changé, après encore une fois, le souci c'est que je ne me souviens pas du tout, à quel moment je m'étais arrêtée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir vous montrer, un petit peu l'éclairage, alors ce que j'ai fait au niveau de l'éclairage, c'est que j'ai fait en sorte que la façade, en tout cas le centre de la façade, soit très éclairée, il n'y a pas de lumière plus loin, parce qu'encore une fois, j'ai des soucis au niveau de l'électricité, j'ai pas envie de mettre le parc pour tout alimenter, mais j'ai pas non plus envie d'éclairer beaucoup trop, et je trouve que là, on est sur quelque chose qui n'est pas trop mal, c'est pas totalement éclairé, mais l'essentiel est là, je pense, enfin selon moi, même si c'est pas parfait, parfait, j'aime bien, et j'ai fait un éclairage, j'avais fait quelque chose de très jaune, et j'avais gardé le même jaune partout ici, j'ai un peu fait la même chose là, mais j'ai fait un éclairage qui est quand même un petit peu plus subtil, au point où je me demande si je vais pas enlever les gros spots à un moment, parce que je trouve qu'il casse un peu, c'est que j'ai mis beaucoup d'éclairage à l'intérieur, notamment à des endroits où on va pas, genre les fenêtres qui sont là, j'en ai pas du tout mis ici, qui vont de l'intérieur, sauf au rez-de-chaussée, où il y a les gens qui vont des fenêtres intérieures vers l'enclos, parce que j'ai pas envie d'éclairer l'enclos spécialement, mais là en fait j'ai mis des petites lumières, pour faire en sorte qu'il y ait quelques fenêtres qui soient allumées, et je trouve que ça rend plutôt pas mal d'avoir les choses qui sont allumées de l'intérieur, toute cette partie là qui est lumineuse, toutes les lumières sur l'intérieur, moi j'aime bien cette idée, donc je sais pas encore si je vais garder l'éclairage ici, mais ça me semble quand même assez important, que des châteaux comme ça soient bien éclairés, ça me semble plus réaliste, je pense pas que ce soit des choses qu'on laisse complètement éteint la nuit, donc je verrai si je les garde, parce que pour le moment j'aime vraiment bien l'éclairage comme ça, enfin l'éclairage sans les spots, donc on verra, je vous montre un petit peu l'intérieur vite fait, je vais pas me mettre en tête de gamme, c'est juste histoire de vous montrer l'éclairage, je sais pas si je mettrais des cinématiques à l'affaire, je suis pas sûre, donc j'en ai mis tout le long de l'escalier en doublée liste, pareil de l'autre côté, là j'ai mis beaucoup de lumière, parce que je voulais que depuis l'extérieur, cette partie soit bien illuminée, mais avec les spots là, on voit pas trop, je vous montre ce que ça donne sans les spots, sans les spots, et si c'est mieux ou pas, il y en a 4 de chaque côté, si je dis pas de bêtise, hop, hop, bon ça c'est un arbre, hop, hop, sans les spots on a quelque chose comme ça, c'est un peu vide, mais cette partie là est mieux éclairée, donc je sais pas, j'hésite, j'hésite entre les deux, au moment où vous voyez cette petite vidéo, j'ai peut-être, déjà décidé, je sais pas encore, on verra, mais pour le moment, pour le moment je sais pas trop, oui donc j'étais là, je vous montrais ici, et les derniers endroits que j'ai éclairés, c'est l'intérieur ici des huit variables, j'ai juste mis la lumière tout du long, c'est tout, rien de plus, j'ai pas mis de déco particulière ici, j'ai hésité, mais après je me suis dit que de toute façon, quand j'ouvrirai le zoo, je pense qu'il y aura pas mal de monde, et que ça sera pas forcément nécessaire, il faut voir, après peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils montront pas, tous les escaliers là, et qu'il y aura personne, on verra, faudrait que j'essaie, je vais peut-être tester, et si j'y arrive, je vous mets des cinématiques, et si j'y arrive pas, si mon ordi l'actro, bah, vous en aurez pas, désolé, et vous verrez peut-être mieux la prochaine fois, quand j'aurai un nouveau PC, vu que j'en attends, je voulais, pour finir, juste, vous expliquer ce que j'allais faire, pour les prochains épisodes, je vous montre une petite vue de haut aussi, pour voir un peu la taille du château, qui est vraiment grand, donc ce que je vais faire, pour les prochains épisodes, pas dans un ordre particulier, je sais pas encore, comment je vais faire, ça va être, bah déjà, il va falloir supprimer ça, supprimer ça, et remplacer cette zone, par une grande zone de forêt, donc beaucoup plus grande que, bon, pas beaucoup plus grande, mais un peu plus grande que celle-là, finalement, où je vais mettre, où je vais remettre les loups, je voudrais, du coup, supprimer toute cette partie-là, et la remplacer par autre chose, peut-être, mais c'est pas sûr, une église, peut-être pas du tout, je sais pas encore, en tout cas, dans un premier temps, ça va disparaître, et je pense que, c'est, à mon avis, de ce que je vais dire, là, dans la liste qui vient, ça va être le dernier truc fait, j'aimerais bien aussi, remplacer cette grange, par, enfin, cette terme, par quelque chose, d'un petit peu plus sympa, parce que là, c'est juste, en fait, par rapport au château, ça fait, comme j'ai fait, avec des objets gridés, ça fait vraiment, on sent que ça fait Planète Zoho, alors que là, ça fait un petit peu, un petit peu plus réaliste, d'ailleurs, j'ai utilisé, hors les, les, les colèmes de pisé, que j'ai, que j'ai fait descendre, en dessous de, d'un rare deux, une là, et une là, j'ai pas utilisé, une seule pièce gridée, donc c'est-à-dire, que là-dedans, dans chaque, dans chaque objet, ici, il n'y a pas une seule, il n'y a pas une seule pièce gridée, parce que, parce que je le trouve pas pratique, tout simplement, pour construire, surtout quand on veut faire des choses circulaires, je trouve que c'est un peu, enfin, j'aime pas, donc je voudrais refaire cette ferme, et aussi, bah aussi, oui, m'occuper, enfin, de cette gare, qui doit être là, et en rajouter une, ici, aussi, et après, seulement une fois que j'aurai fait ça, je pourrais commencer à avoir, à mettre un nouveau château, de toute façon, ça change, excusez-moi, qui me reste encore pas mal de place, parce que, comme je virerai sur là, j'aurai deux châteaux, j'aurai la place d'en mettre encore, au moins un, dans cette zone là, là, je me dis que ça pourrait être pas mal, d'avoir quelque chose, peut-être en utilisant l'eau, et faire quelque chose type chenonceau, ou alors, chenonceau, je ne sais pas, en fait, quelle quantité d'eau, et je vais avoir besoin, peut-être, peut-être le mettre plus, dans cette partie là, ou quoi, enfin, bon, je peux en mettre au moins un, deux, trois, ou quatre faciles, je pense, quoi que, s'ils sont plus petits que Chambord, parce que s'ils sont de la taille de Chambord, je peux en mettre genre, un là, peut-être là, en écrasant, enfin, voilà, donc, dans l'idée, c'est, pour la prochaine fois, faire cette gare, enlever ça, enlever ça, remplacer par une forêt avec des loups, refaire cette ferme, et ici, remettre, mettre une nouvelle gare, donc, je vous laisse, si j'y arrive, sur des cinématiques du château, si j'y arrive pas, juste sur cette vue du château, et je vous dis, à la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 ... ...